Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Son rôle pivot dans la démocratie mondiale et l'action multilatérale internationale, déclaration du ministre des Affaires étrangères à l'issue du sommet de l'avenir. Près de 500 martyrs et plus de 1600 blessés au Liban dans des frappes sionistes, la communauté internationale s'inquiète et appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Rentrée universitaire, plus d'un million huit cent mille étudiants retrouvent ce mardi les bancs des amphithéâtres. Le ministre du secteur relivre la vision des pouvoirs publics de l'université de demain, nous l'écouterons dans quelques instants. Et plus de mille affaires d'escroqueries liées à l'utilisation de la carte d'Ehebi à traiter par la Gendarmerie nationale depuis le début de l'année en cours. Une campagne de sensibilisation est lancée à partir d'aujourd'hui par Algérie Poste. Sport football, suite de la première journée de Ligue 1, un seul match cet après-midi, MCO RAN, JS SAURA. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. On est fiers d'arborer les couleurs nationales, les auréolées d'or. Les 11 athlètes algériens qui se sont distingués aux Jeux Paralympiques de Paris ont été reçus par le président de la République. Ces derniers se disent honoris par cette reconnaissance. Je vous propose d'écouter leurs impressions. Je vous remercie de l'Assemblée de l'Assemblée de la République. Je vous remercie de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de la République. Je vous remercie de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de la République. Les dirigeants péruviens, slovaques, ouzbeques et norvégiens ont également félicité le chef de l'État ainsi que le président du Conseil souverain soudanais. Lors d'un appel téléphonique, Abdel Fattah Bourhan et Abdel Majid Boune ont passé en revue la situation au Soudan et les moyens de renforcer les relations bilatérales. L'APN et le Conseil de la Nation entament leur session parlementaire. Dans son discours d'ouverture, le président de la Chambre haute du Parlement, Salah Goudjil, a souligné que de nouvelles réalisations attendent le président de la République lors de ce second mandat. De nouvelles réalisations, une nouvelle mission, mais surtout un dialogue national avec toutes les forces vives du pays à même d'approfondir la pratique démocratique. C'est ce que soutient le président du Conseil de la Nation. Quand le président de la République amonce la tenue d'un dialogue national inclusif, c'est pour approfondir et renforcer la pratique démocratique. A travers ce dialogue et particulièrement après les élections présidentielles, il s'agit d'inclure le véritable concept de l'État. Car l'État appartient à tous. Il faut renforcer l'État et ses institutions. Plusieurs défis à relever pour cette session parlementaire en concrétisation des engagements du président de la République, Salah Goudjil, y revient en détail. Plusieurs défis se présentent cette saison. La loi de finances qui, cette année, détient un caractère politique. D'autres priorités, notamment concernant le renouvellement des collectivités à travers la loi sur la commune et la Wilaya. Ainsi que le nouveau découpage administratif. Et ce, pour que la structure de base soit claire pour la première fois. L'Algérie traverse une étape cruciale qui nécessite un grand sens des responsabilités. La mobilisation du Parlement à travers ces deux chambres demeure primordiale pour assumer ses missions de contrôle, de suivi sur l'ensemble des questions nationales, conclut le président de la Chambre haute. Et de son côté, Brahim Bourrelli, président de la Chambre basse du Parlement, a affirmé que l'APN sera dans le cadre de l'intégration institutionnelle. Un soutien essentiel pour le succès de toutes les initiatives et projets au service des intérêts du pays et du citoyen. Le président de l'Assemblée populaire nationale relève que cette session coïncide avec le début du nouveau mandat présidentiel dans un contexte mondial marqué par des transformations majeures. Cette année appelle à la consolidation du choix du peuple à travers le programme du président de la République, relatif notamment au dialogue national. Je salue le programme ambitieux dont Monsieur le Président a souligné les grandes lignes à l'occasion de sa prestation de serment, notamment l'initiation d'un dialogue national ouvert incluant les différentes composantes de la société algérienne pour renforcer les bases de la société algérienne. La construction démocratique ainsi que l'ouverture de grands chantiers ainsi que le renforcement de la souveraineté nationale. L'année parlementaire 2024-2025 sera marquée par un programme d'activité dense relève Mohamed Bourrelli. Grâce au projet de renaissance, l'Algérie a atteint les objectifs de développement fixés et les réformes dans leurs différents aspects, ce qui a contribué à ce que notre pays remplisse les conditions nécessaires, consolider une véritable démocratie pluraliste et la justice sociale grâce à la répartition équitable des richesses. Le président de l'Assemblée populaire nationale ne manquera pas de saluer les efforts consentis par l'armée nationale populaire, relevant en ce sens qu'elle reste le bouclier fidèle de la nation, mais également l'ensemble des corps de sécurité. Et l'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, souligne l'impératif de lancer un processus sérieux visant à rétablir l'équilibre perdu dans le système des relations internationales, dans ses dimensions politiques, économiques et sociales. Dans une allocution prononcée à l'ONU lors du Sommet de l'Avenir, Ahmed Attaf appelle à une réforme profonde des Nations Unies pour assurer leur pérennité et leur capacité à s'adapter aux défis et aux exigences de notre époque. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie salue les conclusions pertinentes de ce sommet et s'engage à contribuer au mieux à leur concrétisation sur le terrain. Mon pays veille également à rétablir l'équilibre perdu au sein de l'Organisation des Nations Unies à tous les niveaux, politique, économique et social. Nous sommes convaincus que l'Organisation des Nations Unies est indispensable, mais nous restons conscients qu'elle a besoin d'une réforme profonde qui lui restitue sa vivacité, car elle est le cœur de la diplomatie et de l'action internationale multilatérale. Le chef de la diplomatie a également pris part à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. L'occasion pour lui de l'appeler à poursuivre son soutien à la cause palestinienne au regard des développements dangereux que connaît la région face à l'escalade sioniste dans les territoires palestiniens occupés et dans tous les pays voisins, dont le Liban. Le Liban, justement, auprès de 500 martyres sont tombés dans des frappes sionistes. Ces bombardements les plus intenses en un an et qui se poursuivent encore aujourd'hui ont également fait plus de 1 600 blessés. Des images apocalyptiques nous parviennent de la capitale Beyrouth. Pour la journaliste libanaise Vanessa Bassil, le Liban est en état de guerre, elle le dit. Il n'y a pas une guerre déclarée officiellement, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment une guerre. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce qui se passe. C'est une façon de faire une pression au Hezbollah, mais c'est une pression militaire, courage, agressive. La situation n'est pas bonne du tout. Israël est en train de frapper le Liban de façon vraiment très agressive. Il y a déjà plus de 182 tués et plus de 7 ans blessés. Et les vacations continuent, surtout au sud du Liban et à l'est du Liban. Les écoles, bien sûr, sont fermées. Le gouvernement a aussi ouvert les institutions pour recevoir les déplacés du sud du Liban. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit sérieusement inquiet du nombre de victimes civiles dans le sud et l'est du Liban. De nombreux pays, dont la Russie, le Qatar, l'Égypte et la Jordanie, ont fait part de leur inquiétude. Le G7 a souligné qu'aucun pays n'a gagné d'une escalade au Moyen-Orient, pointant le risque d'un conflit régional aux conséquences inimaginables. La Chine dénonce des attaques aveugles contre des civils. Et plusieurs pays demandent la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité cette semaine. Et à raza, quatre Palestiniens sont tombés en martyr et plusieurs autres ont été blessés ce matin lors d'un raid de l'armée sioniste à Khan Younes. Et c'est dans ce contexte d'explosion de violences au Proche-Orient que débutera ce mardi la grande messe annuelle de l'ONU. Une escalade qui va dominer cette session. Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune. Le peuple marocain ne compte pas se taire face à la politique de normalisation du Marzène avec l'antité sioniste. La mobilisation se poursuit. Mobilisation également contre les conditions de vie précaires et la répression des forces marocaines pour faire taire les voix qui prennent le droit et la liberté. Un quotidien qui pousse des milliers de Marocains à quitter le royaume par tous les moyens, même au péril de leur vie. L'activiste et opposant marocain Badr El-Hidoudi en parlent à l'Easterini. La situation actuelle au Maroc reflète non seulement l'échec du gouvernement du Marzène, mais aussi la mauvaise gestion de Mohamed VI durant les 25 dernières années. Un règne qui ne contient que des slogans, mais rien n'a été fait pour le peuple. Leur halbol et les manifestations expriment une large frustration du peuple marocain qui n'a pas trouvé d'issue pour vivre paisiblement. On a vu également que le peuple marocain s'est jeté à la mer pour rejoindre l'Espagne et quitter l'oppression et la marginalisation. Le pire, c'est qu'il y a un certain laissé-faire des autorités marocaines pour intimider et harceler l'Espagne, car le royaume d'Espagne a quelque part reculé devant le soi-disant plan d'autonomie pour ce qui est de la question du Sahara occidental. Retour chez nous, plus d'un million huit cent mille étudiants, dont quatre cent mille nouveaux, retrouvent ce mardi les bancs des amphithéâtres. Les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique en tant que locomotive du développement. Un budget de 664 milliards de dinars, lui, est consacré. Pour cette année, le secteur s'est renforcé avec 31 000 places pédagogiques. Des chiffres communiqués par le premier responsable du secteur invité hier de la télévision nationale. L'occasion pour Kamel Badari de livrer la vision des pouvoirs publics de l'université de demain. On l'écoute. C'est aujourd'hui qu'on commence à préparer l'université de demain. La réalisation de l'université de Sidi Abdelha, ce pôle technologique et scientifique par excellence, en est la preuve. L'université de demain formera des cadres spécialisés en informatique, en sécurité cybernétique, en nanotechnologie, en intelligence artificielle, en mathématiques et en médecine. Les doubles diplômes permettront aux diplômés en médecine d'être dans le même temps diplômés en robotique, en intelligence artificielle, etc. Et c'est ça l'université de demain qui commence aujourd'hui. Le coup d'envoi de la rentrée universitaire sera donné ce matin par le premier responsable du secteur depuis l'école nationale supérieure de cybersécurité à Sidi Abdelha. Et sur les nouveautés de cette rentrée, Neriman Mendil reçoit ce matin Ali Choukri, directeur général des enseignements au ministère de l'enseignement supérieur. Vous êtes nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le paiement en ligne via la carte Edehabia. L'Algérie Post lance ce mardi une campagne de sensibilisation sur l'utilisation sûre et fiable de cette carte et de l'application Beledimob pour éviter toute forme d'arnaques. Il s'agit de renforcer plusieurs aspects liés à la sécurité des comptes, à la sauvegarde des informations sensibles et confidentielles. Mohamed Talaylef, chef de cabinet du ministre de la Poste et des Télécommunications. Nous encourageons les citoyens à utiliser la carte et l'application Beledimob tout en prenant en compte un certain nombre de recommandations et des consignes que les détenteurs de la carte doivent respecter pour garantir la sécurité de toutes leurs transactions. C'est pourquoi un programme d'une durée de trois jours a été mis en place à la fois au niveau central et au niveau local avec une série d'activités organisées dans ce domaine. Des représentants de la Direction Générale de la Sûreté Nationale de la Gendarmerie Nationale ont donné des recommandations sur les gestes et réflexes à adopter. Capitaine Attafi Mohamed El-Amin spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité au commandement de la Gendarmerie Nationale. Le nombre de cas traités cette année est de 210 affaires dans le cadre d'escroqueries et de fraudes liées à l'ouverture de comptes via l'application Beledimob. L'utilisateur reste le maillon faible car il ne devrait pas se laisser séduire par ses offres. Il ne doit en aucun cas fournir des informations qui pourraient le conduire à être victime d'escroqueries. Des informations des conseils pratiques sont publiées sur la plateforme officielle du ministère afin de permettre aux internautes de connaître avec précision tout geste ou réflexe pouvant leur éviter une panoplie d'arnaques concernant les identifiants Beledimob ou par rapport aux informations de la carte d'Ehebia. Et on termine avec un mot de sport, football, suite de la première journée de Ligue 1, match au programme. Il mettra aux prises le MC Oran à la JS Saura. Coup d'envoi de la rencontre, 18h au stade Miloud Hedfi. 8h15 sur Alger, Chantrois, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Islam était à la console technique, Tahir à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. 8h15 sur Alger, Chantrois, c'est la fin de ce journal.